Le soir où l'on fêta la centième de jazz, ma seconde pièce, j'étais dans un état d'euphorie, due sans doute au champagne, un mousseux explosif dont d'Arsens avait fait les frais, aggravé par les louanges dont mes amis m'avaient accablé, mais que je ne trouvais pas accablante. Tout naturellement, c'est Jacques Théry qui me ramena chez moi au petit matin et qui me mit au lit en me prédisant un avenir grandiose. Je m'éveillais fort tard, en face de quatre rayons de bois blanc chargé de livres, et j'examinais ma situation. Robert Quimple, critique sévère, m'avait serré la main. Franck Noé, l'admirable poète des chansons des trains et des gares, et qui devait un jour engendrer Charles Trenet et Georges Brassens, Franck Noé lui-même m'avait parlé longuement, comme un véritable auteur dramatique. D'autre part, je tutoyais Jean Sarment, Matançon, Achard, Jansons, Signoré, Blanchard, Boyer, Darzès, Savoir, tous gens célèbres qui n'avaient plus pour moi que des prénoms. J'en conclus que j'avais un capital moral considérable, mais que pour le garder, il me fallait absolument écrire un chef-d'œuvre. Je n'avais pas encore entendu la grande leçon que devait me donner dix ans plus tard l'adorable Vincent Scotto, qui créa sans y songer un nouveau folklore d'un chanson. À deux heures du matin, sur un trottoir de la rue Blanche, et tenant à deux mains les revers de mon veston, il disait « Surtout, surtout, ne travaille jamais au chef-d'œuvre. C'est le plus sûr moyen de le manquer. Écoute-moi bien. » Il prit mon bras et ne m'entame vers les batignolles. « Moi qui te parle, j'ai composé quatre mille chansons. Il y en a au moins trois mille qui ne valent à peu près rien. » C'était des banalités. Des professionnels les ont chantées. Ce que je puis en dire de mieux, c'est qu'elles n'ont pas été sifflées, et que même on les a parfois applaudies le samedi soir en banlieue. Puis, il y en a au moins cinq cents qui ont eu leur petit succès. Mais un an plus tard, on n'en parlait plus. Ensuite, il y en a au moins quatre cent cinquante qui ont bien réussi, et même qui ont été chantées au coin des rues avec deux guitares et un accordéon. Finalement, il en reste une cinquantaine qui ont fait le tour du monde et qui sont traduites dans toutes les langues. Comme j'en ai parlé, il mit sa main devant ma bouche et dit à voix basse « Attends. » Sur les cinquante dernières, il y en a six et peut-être sept que tout le monde connaît. Les peintres les chantent au bout de l'échelle, les maçons sur l'échafaudage et les amoureux du dimanche au bord de la marme. Et tous ces gens-là, tu m'entends, ces gens-là ne savent pas que c'est moi qui les ai faites du bout du doigt sur ma vieille guitare. Elles m'ont échappé comme des filles qui se marient. « Peut-être dans cent ans, on en chantera encore trois ou quatre. » Et il y a des gens qui diront « De quelle époque c'est cette chanson ? » « Oh, vous savez, c'est vieux, c'est du folklore. » « Moi, je ne serai plus qu'une poignée d'os dans une boîte. » « Mes petites filles danseront toujours sur la barbe d'un vieux mendiant ou sur la bouche d'une amoureuse et peut-être, peut-être, sur un orgue de barbarie. » Il se tue un moment pudique et comme honteux d'avoir avoué une si grande ambition, il reprit tout à coup avec force « Si je n'avais pas composé quatre mille, eh bien, je n'aurais pas fait celle-là. » « Viens, allons boire quelque chose chez Lamberti. » Les deux coudes sur la table en face de moi, il reprit « Moi, si j'avais connu la sérénade de Schubert ou la berceuse de Mozart, je n'aurais jamais commencé à noircir du papier à musique. » Heureusement, j'étais menuisier. Je ne savais rien lorsque j'ai fait la petite tonquinoise et je l'ai vendue pour un Louis d'or. « Toi, ton malheur, c'est que tu es trop instruit. Quand tu as écrit quatre répliques, tu penses à Molière, à Racine, à Beaumarchais et tu te dis, à côté de ces gens-là, ce que j'écris ne veut pas grand-chose. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Ne te vèles pas de te juger toi-même. Tu es le plus mal placé pour ça, dans un sens comme dans l'autre. Quand tu as envie d'écrire, écris. C'est le public qui dira ce que ça vaut. » Il avait raison, le petit Vincent. Il est bien vrai que les grandes tragédies de Voltaire ont disparu. Son chef-d'œuvre reste candide, qu'il n'a probablement pas fait exprès. Je ne le savais pas.